oh j'ai entendu la rupture bip que je connais bien attention la belette pour dundi 33 qui t'appellent ah c'est toi sur le 33 qui est sur rupture bip ah si les 213 51 toi je suis au niveau du lac mais si tu prends la rocade dans le sens extérieur de ce côté ci c'est le bordel c'est le caca je remonte dans mon sens ça roule pas trop mal je remonte vers la sortie de l'autre je remonte pour la sortie de l'île je ne sais pas que ça mais j'en sais rien les 73 51 là c'était sans qui s'est signalé derrière mais moi c'est pareil ben là toi là j'ai mis 25 minutes pour aller de la sortie mérignac sortie 11 et jusqu'au lac donc ça te donne une idée bon en bas du pont d'aquitaine c'est à d'être cuiraux après mais moi aussi là je sens tu pourrais donc je rentre là du côté de deux du côté de question la bataille par la bobe donc eh bien moi aussi je vais dire ce que j'ai bien voir ce que ça donne je suis arrivé en bas du pont d'aquitaine je suis en plein d'AQRM aïe aïe attends je vais attaquer la montée je vais m'élever un petit peu dans la vie je suis en train de prendre de la hauteur là je suis en train de prendre picanon ouais 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 ça va ok mais dans la descente du pont d'Aquitaine c'est pareil c'est pas mal bouché aussi ouais c'est Et bon, ça roulotte, ça roulotte doucement, tranquille. Après, dans le sens extérieur, sur la rocade, avec l'étranglement de 3 voies sur 2 voies, forcément, les gens, tu sais comment c'est, moi d'abord, du coup, tout le monde est baisé. Ah là, je suis au sommet du pont d'Aquitaine. Alors là, j'ai pris du galop, là j'ai pris du grade, je ne peux pas être plus haut. Putain, pas qu'autre côté QRF, je suis un fou aussi, hein, fou à la mâche. Ah ben, il n'y aurait pas tous ces QRF, peut-être, il me serait arrivé flimpant aussi, hein. Voilà, je suis dans le virage de l'Ormont, bon ben, c'est toujours assez... J'ai toujours remarqué ça, moi, depuis toujours, là, dans ce fur du virage, là, de l'Ormont, là, avec le radar. C'est toujours un secteur où ça passe mal. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a toujours été comme ça. Putain, qu'est-ce qu'il y a comme ondes qui descend du nord, là, pour aller travailler sur Bordeaux ? Eh ben, bordel ! Putain, mais ils n'ont pas d'autres endroits où aller travailler, hein ! Eh ben ! Ouais, la station émotion 13 51, j'ai du QRF de mon côté, si bien que je n'ai pas reconnu. Putain, la vache, vous voyez, c'est complètement bouché, ben, les véhicules sont à l'arrêt, au niveau de ceux, là, qui arrivent du nord, là, vers le pont de l'Aquitaine, là. Affirmatif, hein, je suis à deux doigts de le prendre, là, c'est la station Coca, là, opérateur Frédéric, qui est d'habitude en fixe sur les côtés de Saint-André-de-Cubesat, et là, je suis en mille pattes, hein, avec un petit rang 10-3, avec l'antenne intérieure, hein, je n'ai pas d'antenne extérieure, voilà, mon petit Rémi. OK, t'es en mobile portable, quoi, autrement dit. Eh ben, c'est quand même pas mal, parce que là, ça s'est bien passé quand même, là, Ah oui, comme dirait l'autre, c'est dans la boîte, hein, et je n'ai plus qu'à tu faire au moins 5 ou 6 fois de tour. Ah bon, comme ça. Ouais, 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 mais je ne sais pas, ouais, j'ai des soucis de tos, là, bon, j'avais sur le rétro, et sur le rétro, je m'en trouvais, il était 3,5, 3,6 de tos, impossible d'arriver à la railette, et j'ai trouvé de la photo magnétique sur le toit, ça marche mieux, mais j'ai toujours un tour, ça me peut élever, quoi, et, euh, ça me plaît, pas importe. As-tu essayé de tester une antenne hélicoïdale ? Tu sais, les antennes torsadées ? Euh, en général, là, sont moins sujets autour, ces antennes-là. D'ailleurs, si tu regardes bien, là, les mille pattes américaines, ça, ils ont, euh, ils ont presque tous, que des antennes comme ça, enfin, presque, euh, beaucoup ont des antennes comme ça, quoi. Ouais, j'ai un match, ça fait un match, euh, bah, moi, j'avais une performance 5000, j'ai la performance 5000, c'est une antenne qui marchait très bien sur mon prochain tracteur, et, euh, là, le fait que celui-là, tu as ADR, c'est-à-dire que t'as des, euh, t'as des, euh, t'as des, euh, t'as des marches un peu partout, euh, t'as un stage, et, je sais pas, c'est amerdoui. Qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Ah, attends, j'ai un connard, là, qui, euh, qui vient de me serrer, là, sur la droite, là, sur la bande d'arrêt d'urgence, et, au fait, euh, qu'est-ce que j'ai fait, moi, hein ? Ah, putain, je crois que j'ai oublié un truc, euh, au boulot. Euh, non, c'est bon, c'est dans la poche de gauche. Donc, là, si j'ai bien vu, là, je suis à la sortie 26, hein. Euh, si j'ai bien vu, là, tu m'es arrivé avec un satin-gou 7, hein. Ah, là, ben, moi, j'arrive à la sortie, euh, je vois l'incinérateur, là, tu sais, la sortie est fixe, non ? Là, ah, oui, euh, ok, d'accord. Eh, que, normalement, normalement, je peux courir avec une aiguille dans la voie d'alors, là. Ah, ça navigue 5,7, autour de ça, ouais, 5,6. Ouais, d'accord, ok, ouais, je vois où tu es, ça va être la sortie, euh, du côté de la sortie 20 et quelques, par là, quoi. 25. Ouais, voilà, là, je suis en haut, euh, en haut de la sortie 26, là, pour attraper après, euh, après Libourne, Libourne, Castillon. Ouais, Pierre-Math, je vais prendre la main route que toi jusqu'à Libourne, hein, et puis après, moi, je vais, je prends direction, euh, Sonneny, Sagorce, Montguiron, et euh, et euh, et puis après, je vais accéder à la clérac, là, je vais charger à la clérac. Ok, d'accord, eh bien, moi, je vais aller faire dodo. Je bossais, là, euh, ben, vendredi nuit, samedi nuit, dimanche nuit, en vacations de 12h, donc là, c'est bon, pour moi, euh, eh bien, j'y retourne quand, euh, sur Mérinac, mercredi et jeudi, oui, c'est ça, oui. Alors, mercredi, ça me fait chier, euh, j'ai juste une petite vacation de, de, de 6h, alors faire, euh, attends, aller-retour, ça me fait quoi ? Allez, il fait rouge ! Aller-retour, ça me fait, euh, 130 km, hein, pour 6h de boulot, ça, 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 ça me fait vraiment chier, ça. Ah ben, tu m'étonnes, tu m'étonnes, hein, ha, non, moi, là, je, euh, je monte, euh, je monte à clérac, et puis, euh, ben, normalement, euh, bref, ben, direction le Havre. Putain, et dire qu'il y en a qui sont payés à se promener, moi, j'hallucide. Ah non, mais il faut passer tes poids lourds, mon vieux ! Ouais, je sais, je me suis posé la mauvaise question, quand, euh, étant plus jeune, je me souviens, là, sur, sur Orléans, euh, début des années 80, par là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je veux faire ? Euh, le poids lourd, ça m'intéresse, hein, oui, j'adore voyager, du moment que je suis sur la route, je suis content. Et puis après, je me suis dit, ouais, mais, euh, bon, j'ai pas envie de vivre au seul, euh, j'en veux bien être en couple et tout, et, euh, faire de l'international et être en couple, c'est pas compatible du tout. Et, ben, devine quel choix j'ai fait, quoi, pas forcément le bout ! J'ai vu jusqu'à il y a deux ans que malheureusement ma compagne décède, j'étais en couple, je partais à la semaine, et puis ça nous allait très bien tous les deux, ça marchait très bien. Bon, malheureusement, la maladie s'en est mêlée, ça a été, c'est parti en sucette, mais sinon, voilà, ça n'a pas été compatible, après il faut trouver la compagne qui soit compatible avec ça, et qui accepte ça. Tu n'as pas entendu qu'elle était inquiète avec l'accès née, là, qui est passé devant un dusteur blanc ? Non, négatif, je n'ai pas vu, moi j'arrive au feu, là, de merde, d'en haut de l'alcote, à la sortie, banque périlleux, là. Ah ben merde, tu m'arrives à 9 plus 30, 9 plus 50, là. Ah ben oui, je suis au feu, là, pour le moment, j'ai, tu vas vite me repérer, j'ai un camion blanc, avec une boîte crise, sur un châssis, à 20 pieds. Ouais, ben c'est ça, pendant que tu étais en train de parler, au moment où j'ai démarré, j'ai défilé avec un petit coup de klaxon, je suis passé, j'ai deux m'entournés. Ah peut-être, peut-être pas, parce que là j'ai un perron devant moi. Euh, je sais plus, euh, je sais plus, non, il m'a pas semblé voir, non, il me semble que, ah oui, cabine grise, remorque, non, cabine blanche, remorque grise, ah ouais, c'est bien toi que j'ai vu, là. Ah, mais blanc, blanc et bleu, euh, ah oui, non, mais celui que t'as vu, oui, je le vois, là, c'est, euh, je prends soin de l'air, c'est pas moi, ça. Ah, d'accord, ok. Ah non, ben je suis derrière toi, j'arrive juste, là, je suis au court de paille, là. Ah oui, ben oui, ouais, effectivement, tu es derrière, là, attends, qu'est-ce qu'il me faut, je vais ? Allez, allez-y, doublez, là. Voilà, allez, je choque à mon tour, je vais. Ok, d'accord. Ah oui, effectivement, tu as vu le signal, putain, la vache, t'as des cheveux derrière, hein. Ah, bon, on me a lâché la visite, donc, euh, donc ça va, euh, euh, ben, je remonte à ton fait, euh, j'en ai donné que j'ai comment, voilà, où j'étais avant, j'en ai que 480, euh, donc euh, euh, ah, bon, il y en avait 380. Ah, je déconnais, je déconnais, je parlais de la puissance du poste, ou plutôt, ce que t'envoies. Ah, ben, c'est toujours le 99, hein, ça. Ah oui d'accord, puisque tu me dis, vu le signal où tu es arrivé au feu, là, quand j'ai démarré la sortie 26 au point de la LK80LF, pour moi tu étais juste à côté, hein ? Ah ouais, tu vois, je trafique avec 2 virgules de tos. Oh le con, là t'es en train de flaguer tout doucement, tranquillement l'EPA. Bah il a une sécurité celui-là, il vient de dire 30 tos, il se met en sécurité. Oui, bien sûr, mais c'est pas vraiment la solution. À la limite, quand tu mettes un matcheur derrière, qui lui absorbera et protégera un peu plus l'EPA du poste. Parce qu'un jour ou l'autre, ils vont en chauffer comme ça, parce que là, tu les fais chauffer, les pourrières, hein ? Aller faire chauffer comme ça, toi là, tu diras que tu viens de ces 4. Ah ouais, ça c'est, je sais, mais bon, je dois le changer de camion, normalement, aux alentours du Canadien, bon, donc je pense que je vais racheter une antenne comme il faut, parce que je pense que c'est l'antenne qui a un coup dans ma gueule. Ok, d'accord, mais là, pendant quelques temps, j'étais sur un basse magnétique, dans l'idée, de toute façon, de remettre à nouveau, parce que, ouais, bon, allez, je la refais, achi. Bon, j'ai toujours été sur un basse-perçage, mais l'embasse-perçage que j'ai eu pendant un temps, elle s'est flaguée, du coup, du coup, j'étais passé provisoirement, pendant quelques mois, sur un basse magnétique, et, ne vouloir pas toucher au réglage de l'antenne, tu vois, j'avais mis un matcheur en trou, parce que là, moi aussi, là, pour le coup, j'avais, oh oui, j'avais bien du tout de tous, et, bon, le matcheur m'a permis d'absorber tout ça, et puis, bon, pouvoir moduler tranquille, quand même, hein, voilà. Et, bon, là, maintenant, je suis revenu, là, sur mon renversage, et là, c'est nickel, hein, j'ai pu virer le matcheur, nickel, voilà. C'est, je pense, quoi, ça, c'est pas mal que tu t'en mettes, quand même, hein, Mathieu, hein, que tu le laisses sous la main, quoi, pour, dans des cas comme ça, quoi, c'est trop de vrai service, quoi. Ouais, tiens, 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 j'y ai pensé, j'y ai pensé, euh, parce qu'en fait, au départ, mais j'ai remis en perçage, comme je l'avais, là, avec une patte dinox sur le rétro, euh, comme j'avais sur l'ancien DAF, où j'avais 1,2 autos, et là, euh, bon, alors, le dos, impossible d'arriver à le régler, quoi, euh, un coup j'avais du 3, un coup j'avais du 2,5, euh, c'était, c'était inférieur, quoi. Donc, euh, j'ai changé le câble, j'ai dit, bon, c'est le câble, quand il coup dans la gueule, on va changer le câble, j'ai changé le câble, toujours pareil, câble 9, pareil, même cercle, euh, j'ai dit, bon, j'ai dit, on va déplacer l'antenne, on va la mettre en magnétique, et puis on verra bien, magnétique, j'ai réussi à tomber à 1,9, 1,9 par moment, mais ça dépend des moments, c'est, euh, c'est, euh, là, il est 1,2,3, bon, euh, si ça se trouve dans, bah, un quart d'heure, ça va tomber, j'en sais rien. Ok, moi, il y a un truc que je serais bien tenté de tester, c'est de mettre une trace de masse, euh, parce que là, ça, ça, ça sent le, ça sent le point de masse, à plein de masse, euh, déjà, regarde, euh, en mettant le, le poste, euh, le poste à la masse, je pense que ça sera le côté le plus facile pour toi, et voir déjà, juste à jouer comme ça, avec un peu de flux électrique et la masse, voir déjà si tu vois une différence au niveau du dos, euh, si oui, bon, bah, héhé, tu m'as compris, quoi, héhé, héhé, va, ah, c'est un ouais, c'est un ouais, c'est un ouais, ça dit un ouais, c'est un ouais, faut que je me trouve, euh, faut que je me trompe euh, pour que je me passe euh, enfin, j'ai marqué, j'ai rien que je m'en prête à faire un bout de câble euh, de euh, de 10mm en 10mm² et puis euh, allez, vas-y, on va envoyer dans, ouais, c'est pas « Putain » mais les mecs, ils ont découlé déjà, l'exposé avec une patate phénoménale, ils n'ont pas pour tu rentrer correctement, je veux que je te recasse, bon, mais, et euh, ouais, et d'en mettre une entre la camisole et la porte, et la portière, et voir ce que ça dit. Mais je pense qu'à mon avis, c'est ça, ouais. On voit après, parce qu'elle a pris des règlements, elle a pris des ponts, elle a pris des armes, elle a pris un peu de tout, elle a mangé un peu de tout, celle-là. Ouais, effectivement, ouais, ouais, entre l'embase et le châssis, enfin le châssis, le montant de l'encadrement de la porte, parce que de toute façon, les charnières, t'as quoi, t'as la peinture, t'as la graisse, t'as tout ça, t'as rien pour que ça fasse contact correctement, quoi. C'est, donc voilà, ton problème du simulé, de toute façon. Et je vais bien tenter de mettre aussi un fil de masse entre une des vis, là, du poste, et la masse du camion, avec, histoire de pousser un peu plus loin la vis à la masse, là, de l'ensemble. Au fait, sur un SL-89, là, j'arrive à la hauteur du radar, là, qui a de l'autre côté, c'est tout cuir au proprement. Bon, bah, j'ai pas loin derrière toi, j'ai la sortie de l'écart, je crois. Ok, d'accord, ouais, bon, il y a quoi, il y a deux sorties d'écart, je crois, deux ou trois ? Euh, ouais, parce qu'après, le radar, c'est quoi ? C'est la 8, je crois. Euh, ouais, 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 c'est ça, ouais. Ah bah, c'est vrai, t'es pas loin derrière. Ouais, non, 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 bah, je vais faire comme toi, je crois, la sortie de l'écart, là, le comportement de Libourne, et puis, euh, bah, voilà, toi, tu vas me chercher, après, euh, là, je sais plus combien elle fait, là, celle qui va sur Cartillon, et puis moi, je vais continuer direction, euh, direction Libourne, direction Facile. Ouais, ouais, c'est ça, là, j'attrape la sortie neuf, allez, hop, et euh, ouais, ouais, c'est bien ça, et puis, euh, juste après, euh, après Saint-Pédarvant, euh, je prends, là, la, 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 la prochaine à gauche, là où il y a le marchand de matériaux, si tu connais de ce côté-là, voilà, puis euh, là, je m'en vais, là, sur mon petit village. Ouais, Firmat, euh, ouais, bah, oui, tu, euh, t'es dans le coin, là-bas, bah, bah, moi, tu sais, j'habite Libourne, hein, donc, euh, je suis de Libourne, mais je suis, euh, sur les clés, là, derrière, euh, derrière l'échelle, donc, euh, donc, euh, voilà, je suis en appartement, c'est pour ça que, euh, vous m'entendez qu'uniquement avec le camion. Putain, les clés de Libourne, oh, la vache, tu dois avoir les pieds dans l'eau de temps en temps. T'as pas les pieds dans l'eau de temps en temps, là, sur les clés Libourne ? Ouais, je viens de voir mon collègue, Christophe, là, mon pote, putain, t'as, euh, t'as dû croître un Scania 8.4 avec une, euh, avec une Savoyarde et une grosse, une Scania avec une grosse jouée, c'est mon pote, là, il va chercher, euh, euh, il s'arrête, euh, il vient s'arrêter à la totale, là, il va prendre son petit déjeuner. Ah, je t'avoue que, euh, j'ai pas fait gaffe, hein, j'ai, j'ai pas du tout fait gaffe, euh, j'ai croisé, euh, ah, 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 voilà, je suis, euh, je suis pas loin de la sortie neuf. C'est un poste spécialiste de la manutention Il a des grues jusqu'à 50 tonnes Et il a une manutention de machine outil Ah ok d'accord Tout ce qui est machine outil, tourne fraiseuse, des grosses pièces longues Enfin tout ce que les uns ne veulent pas faire En général, quand on fait ça, ça canne bien Tout ce que les autres ne veulent pas faire, il le fait Je crois qu'il va chercher une mécanne, je ne sais plus où Je crois que c'est du côté de Béchac, pour l'amener sur Limoges Ok d'accord Il accoutera à côté de la zone industrielle, il est misposé là Je te disais, moi je suis dans Limoges, autour des chers, en premier étage Et puis je suis en train de le voir pour essayer de monter une antenne de balcon Pour essayer de faire tourner un peu la GAC, si ça ture, ça en foutre le barbel chez les voisins quoi Ok, pas très loin, tu as Nicolas, je ne sais pas si tu l'as déjà eu en fréquence Quoi qu'il ne vient pas trop en local, il est plutôt en DX 14 km, 33 km, 10 km, je crois, quelque chose comme ça Je le vois, je suis sur l'appel de Chimisland Comprès Là, dernièrement, il a fait un montage avec deux anciennes antennes de balcon Je ne sais pas, du côté de Fransac, ou je ne sais pas, ou pareil, c'était ça Ouais, j'ai vu ça, ouais Mais là, je suis en train de voir pour une antenne américaine, une Mako B1 C'est une antenne qui peut se polariser soit verticalement, soit horizontalement C'est un genre de dipole, si tu vas par là, un dipole de balcon Tu peux t'en servir pour le 10 mètres et le 11 mètres Il y a juste une différence de 4 cm de longueur Entre le 10 et le 11 mètres avec un gamma match Et apparemment, ça n'a pas l'air si mal que ça Bon, ça vaut 150 balles, l'antenne Mais ça n'a pas l'air mal comme antenne de balcon Ok, attends deux secondes, je suis en train de faire un truc Ok, normalement, tu ne dois pas être très loin là Tu as dû atteindre la rocade, non ? J'arrive au panneau qui annonce les travaux Juste avant la vision Ah ok, j'éteins Parce que là, je suis sur la rocade J'ai pris la seule sortie qu'il y a là Je ne sais plus si j'ai dit ça que je crois Je me suis dit, bon, je vais... Oh, attends, je vais faire un truc Voilà, je vais me mettre là, sur le côté Ok, ouais, c'est bon, je suis en sécurité, ça va Ouais, parce que j'ai un duster blanc là devant moi Mais il n'y a pas l'antenne, alors c'est pas ça Non, 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 je suis sur la rocade Sur le... la bretelle de... Attends, que je mette... je mets mon kignotant, voilà Je suis sur une bretelle d'accès là, en place sur la rocade Là, tu sais, quand tu prends la rocade, t'as une sortie là C'est pas... non, c'est pas Génisac Oh, je sais plus ce que c'est Merde, j'ai des gendarmes en face de moi T'as toute première sortie ? Euh... bah attends, bouge-moi, j'y arrive Euh... j'arrive un panon, là, ça va peut-être me le dire Je crois que c'est Génisac, ouais J'ai des gendarmes qui sont passés à côté de moi dans l'autre sens Ils m'ont même pas vu, les gros Euh... non, je vois toujours pas de camion arriver dans le rétro Non, t'es pas encore sur la rocade ? Si, j'y suis, je viens de rentrer là Mais je suis pas à la première sortie encore Pas tout à fait Euh... bah ça se prenne un peu devant là Ok, euh... j'entends papoter dans le lointain derrière Ok, ouais, je suis en train de te surveiller dans le rétro Oh, je vois un camion Là, tu dois voir la sortie droit devant toi, c'est ça ? Euh... là, j'arrive au pont, là, j'arrive au pont Donc euh... oui, après, je dois voir la sortie, ouais Je pense... là, t'en bouges pas Balabelabelabelap... euh... je crois un doublaine Ouais, il y en a deux devant moi Il y en a deux bâchés devant moi, là Mais ils sont une cinquantaine de doublaine devant moi Euh... à toi, t'es en porteur blanc, non, c'est ça ? Non, négatif, moi j'ai une semille, euh... Une semille, bah j'y arrive à la sortie, là J'ai une semille, un tracteur euh... blanc avec des... euh... C'est du bleu et euh... deux gyrofares sur le toit Et tu vas voir un châssis avec une euh... une caisse euh... euh... Comment euh... euh... un conteneur Ok... d'accord, je suis en train de t'attendre Euh... du coup là, je me suis mis là, pour le moment, à l'aire de repos là, qui euh... Euh... qui est juste un peu plus loin, hein Ok, 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 euh... Bah là, là, je la passe, je la la sortie, là Je suis en train de passer la sortie, là Ok, ouais, je crois que c'est toi que je vois dans le rétro, là Euh... ah, il y a... t'es le premier ou le deuxième camion ? Ah non, je suis le troisième, moi je suis là, je suis encore loin Il y a deux bâchés, ils vont me passer à côté Et moi je suis derrière, moi je suis plus loin D'accord, euh... bon Ouais, t'es arrêté, il y a un châssis avec un cantané, hein, aussi, là Euh... à côté de toi Voilà, bah tu dois me voir arriver, là Tu dois me voir arriver, tu vas voir Bouge pas, je vais mettre les gyrophores Ouais, bah, je te vois Voilà, c'est moi Allez, vas-y, redémarre devant, passe derrière le Congo, là, redécolle C'est bon, comme ça on va rouler ensemble, hihihi Bah, ouais, 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 voilà, ben... Tu vois, j'ai pas trop changé de couleur J'ai toujours du blanc, blanc, bleu et bleu marine Mais j'ai chargé de motique, quoi Je fais du conteneur, maintenant, au moins, c'est... C'est beaucoup plus tranquille Ouais, remarque, euh... ouais, bah t'arrives, euh... Tu charges le conteneur, puis basta, quoi En gros, c'est ça, non ? J'ai bien compris Après, t'arrives, t'ouvres les portes Tu te vois hacker, t'attends qu'il te charge Et tu vois que t'es chargé, tu fermes les portes Il met le plan, euh... tu fais les papiers Et, pfff, direction le port Et arrivé au port, ben, tu déverrouilles, il t'attrape la boîte Ils t'en remettent une autre, et ainsi de suite Non, je voyais pas ça comme ça Euh, je voyais plus, euh... Je te voyais plus en camion plateau Et te posais le conteneur dessus Que euh... que tu bloques sur le plateau Et puis voilà, quoi Ah ben là, c'est le même principe, c'est un châssis C'est un squelette, on appelle ça un squelette Euh... et euh... Alors celui que j'ai, là, tu peux mettre 2 conteneurs 20 pieds, ou un 40 pieds Euh... Alors quand t'as qu'un 20 pieds, tu le... Tu le... Le châssis, euh... t'as une partie mobile Euh... que tu ramènes, euh... Vers l'avant du camion pour euh... Pour équilibrer, quoi Euh... mais sinon, tu peux euh... Il s'est modulable Tu peux mettre soit de 20, soit un 40 Soit un seul 20 pieds, euh... Comme tu veux Ok, d'accord Au fait, euh... Je suis en train de faire une vidéo, là, ça te dérange pas, non ? Si t'es si tôt, tu me dis, hein, y a pas de soucis, hein Ça change rien du tout au fait qu'on euh... Qu'on euh... qu'on euh... qu'on pas prête Bah non, 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 négatif, négatif Bon ben euh... j'ai déjà passé en vidéo sur le... Sur la planète Siby, ça te dérange pas du tout, voilà Oh là ! Ok, bon, comme ça, ça fera plaisir à d'autres À voir comment euh... par l'intermédiaire de la Siby, tac On peut euh... on peut se retrouver sur la route, hein... Et euh... et rouler ensemble, hein... C'est quand même plus sympa, quoi ! Ah ben affirmatif, affirmatif Bon, il faudrait qu'il y en ait un petit peu plus qui sont équipés, maintenant Mais, apparemment, j'ai l'impression que ça va se déroulant cratiser, là, parce que... Oui oui ! Après, ça risque d'être le retour du bordel Parce que euh... ils veulent supprimer toutes les applications qui signalent les radars Et les contrôles de gendarmerie, style Coyote et compagnie Alors là, il y a du boulot, là ! Il y a du boulot, il y a du boulot Et de toute façon, les gens passeront outre Parce que euh... Bon, je vais pas rentrer dans les détails sur les sites où je vais Mais je vois certains qui euh... Bah, les mecs, ils te poussent carrément le téléphone à la place du compteur Ils te battent des films, des vidéos, de n'importe quoi Euh... Ils te font du gros n'importe quoi tout en roulant Euh... Quand ils sont au volant, euh... De toute façon, dans leur tête, ils sont pas sur la route He 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 ! Roulant, si, mais tout seul He he ! Alors euh... De là à arriver à faire supprimer tous ces détecteurs de machins, trucs bidules Euh... Perso, j'y crois pas La loi passera, c'est sûr, certainement Mais euh... Mais euh... Aller faire sortir des véhicules, j'y crois même pas Ah bah là, ça y est, la loi, ça y est, elle est passée Elle est euh... Elle est même euh... Elle est même euh... Elle est même... Elle va être effective incessamment sous peu Mais tout ce qui est application Coyote et tout ça, ça sera illégal C'est à dire les trucs pour lesquels tu payes des abonnements euh... Comme Coyote euh... Ça sera illégal Ouais, bon bah voilà quoi Sur le papier, ça sera illégal Et puis dans euh... Dans la réalité, bah ça sera tout autre hein C'est euh... C'est euh... C'est bien de... Le système français quoi Hi 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 ! Y a un million, un milliard de lois Mais t'as personne te les faire appliquer Hi 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 ! Ah bah apparemment ils ont l'air de dire que si tu te fais choper avec un Coyote ou un truc comme ça Euh... Ça va piquer hein... C'est... Ça va être euh... Ça va être euh... Aussi euh... Ça va te coûter aussi cher que de te faire choper avec un détecteur de radar hein Bah les gens vont les cacher tout simplement quoi Voilà hein... C'est euh... 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 des trucs comme ça, ils arrivaient à trouver une combine pour pouvoir, malgré tout s'en servir. Ouais, c'est un match, t'avais même des postes civiques équipés de détecteurs de radar, t'avais Heigen, j'avais un collègue là, ils avaient un poste Heigen, et le Heigen, il détectait les radars le bordel. Ah oui ? Ah tiens, toi tu es, je ne me souviens pas d'avoir entendu parler de ça, ah d'accord, tiens donc, que des postes là-bas, il a aidé, je ne sais plus, 7 canaux météo, je crois que c'est ça, oui, bon ça ok, d'accord, et tout, ok, mais avec détecteur de radar incorporé, là toi je ne connaissais pas, là je viens d'apprendre quelque chose. Ah ouais, c'était la marque Heigen, Heigen je crois, ouais, c'est, ben je te parle de ça, ça date, ça date des années 80, parce que le collègue il avait été aux Etats-Unis, au Texas, là pour Cornier, il avait acheté une civile là-bas, qu'il avait ramenée, et en fait, c'était, fallait, t'avais l'église d'iciens qui montait, et puis t'avais un petit bip qui se mettait, comme un bip de, comme tu vois, la semaine, tu crois, qui, comme t'étais pas loin, quoi, ça bipait, et t'avais, avec l'aiguille du signal, tu regardais ton aiguille de signal, elle montait, et puis plus tu t'approchais du truc pour te la monter, et ça marche bien sur bordel. Ah ouais, d'accord, ok, ouais, parce que c'est vrai que là, j'en vois beaucoup, là, qui utilisent des applications et tout, de ça, mais déjà, les applications, ça passe par des intermédiaires, alors, pour être sûr, pour savoir la fiabilité de ce truc-là, derrière, ils font ce qu'ils veulent, hein, c'est, comme ils peuvent très bien envoyer des fausses informations, pour se faire de la pub, et tout, de ça, je, et puis ça m'a jamais intéressé, moi, ces trucs-là. Je me souviens, avant, quand le détecteur de radar était autorisé sur le GPS, alors, j'avais enclenché, comme ça, là, pour voir, oh, putain, j'ai des alertes pour tout et n'importe quoi, ça a fini par me stresser, ça, et du coup, je l'avais déconnecté, le bordel. Enfin, je l'avais mis sur off, voilà, c'est plutôt ça, le truc, hein. Ouais, ça reste, mais, euh, mais, euh, ça, bon, ça existe toujours, hein, tu reviens sur Internet, tu vas sur Amazon, sur des routes ou des sites un peu si loin, je dis, oui, t'en trouves des détecteurs de radar, bon, c'est pas légal, mais c'est toujours en mode. Ouais, c'est ça, ouais, bien sûr que ça se trouve partout sur Internet, évidemment, et, euh, t'as le droit d'acheter, mais t'as pas le droit de t'en servir, c'est, euh, ça fait gentiment sourire, ça, j'y crois que vous, oh, putain, ça m'appelle autrefois, euh, il y a eu une époque où, euh, t'avais le droit d'avoir un autoradio, mais pas des enceintes, hein, non, c'est au niveau chaîne, non, je sais plus, oh, je me souviens plus exactement comment c'était, euh, c'était assez tordu comme truc, hein, parce que ça t'empêchait d'entendre les bruits extérieurs et tout, il y avait une connerie comme ça, je me souviens plus bien exactement, quoi, et, euh, c'est, euh, c'est assez bizarre, c'est, euh, c'est, euh, ouais, et c'est comme, euh, c'est comme, tu vois, là, au niveau civile, bon, on a le droit à la civile, mais le droit à l'antenne, bah non par la force des choses on est obligé de brancher l'antenne mais est-ce qu'il y a un texte de loi qui nous dit qu'on a le droit à l'antenne il n'y en a aucun, il n'y a rien à ce niveau là d'indiqué ah oui tout à fait c'est comme un modulaire en roulant on ne sait pas trop si c'est illégal ou pas ouais c'est vrai que bah ça revient et c'est là où c'est marrant aussi ça revient comme si on mangeait un sandwich en roulant c'est voilà en gros c'est ça alors maintenant enfin maintenant depuis quelques temps déjà il y a des toutes mains libres qui se font soit par un système Vox ou par un bouton PTT que tu mets au niveau du limité de vitesse ouais le fermat j'ai vu il existe maintenant des micros des micros sans fil j'ai vu ça moi aussi j'ai vu ça il n'y a pas longtemps sur chez P4F je ne sais pas si c'est pas chez Rapa c'est ça donc bah j'ai vu ça sur un site où tu as les micros bleu douce maintenant c'est gros comme un mec qui est là mais tu l'as en bas et il y a une ville alors oui effectivement tu as ceux là aussi tu as un président qui est comme ça je ne sais plus son nom et tu as un Midland aussi qui est comme ça qui coûte le prix d'imposte achi je suis en train de te perdre complètement là on voit que tu t'éloignes donc avant de ne plus t'entendre je vais t'envoyer des 213-51 je suis bientôt je suis entre les bicarous et les sapets d'armon donc les 213-51 bonne route à toi et à la prochaine et merci pour ce cuisseau puis là on a montré ce 19e qui a du moment dessus achi écoute moi j'arrive en rond je vais loin 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 pas de problème sur nous les 213-51 voilà là je t'entends presque plus et à la prochaine